Réunis dans leur réfectoire, les salariés de la clinique de Cônes-sur-Loire digèrent encore avec difficulté la nouvelle. La liquidation judiciaire signifie la perte de leur emploi. Ils ont trois semaines pour tourner la page. Là on va rentrer dans la période de licenciement. Et là mon rôle va être de faire en sorte que chaque personne reparte avec ce qui lui est dû. Sur place, seules les urgences et la médecine générale fonctionnent encore. Des services qui dépendent de l'hôpital. Les prochaines semaines seront déterminantes pour démêler la situation des locaux partagés. On a besoin d'un service d'urgence, de toute façon c'est pas possible de faire autrement. Donc tout est fait pour que les urgences, il y ait une continuité des soins sur Cônes et le bassin connois 24h sur 24. Mais la fermeture de la clinique inquiète aussi les habitants qui se sentent de plus en plus isolés des services de santé. Par exemple cet hiver, je suis tombée. Heureusement qu'il y avait la clinique là qui m'a emporté à quatre poids à un moment donné. Vous vous rendez compte ? Maintenant si je dois me faire soigner, où je vais ? C'est un gros manque pour la population. Aujourd'hui il va falloir faire 60 kilomètres pour être soigné. Il faut que ça se résolve mais bon, il y a quand même toujours l'hôpital à Cônes et puis il faut espérer qu'il y aura des solutions de trouver. L'espoir entretenu par les élus locaux serait que la liquidation soit étendue à la société immobilière montée par le groupe CAPA. Le liquidateur pourrait ainsi remettre en vente les murs et attirer un repreneur. Trois ou quatre candidats potentiels ont déjà été ciblés. Il y en a un qui va arriver samedi pour visiter justement et prendre rendez-vous avec les médecins. Et la semaine prochaine il y en aura d'autres qui viendront pour se renseigner sur la situation et les possibilités de redémarrage de cette clinique qui est indispensable pour le territoire. En attendant un camion de radiologie mobile est prêt à l'emploi pour assister les urgences. L'organisation des soins à Cônes devrait encore susciter de longues discussions dans les prochaines semaines avec l'agence régionale de santé.